Jean-Pierre Leleu, quel est le constat qui vous a incité à créer un fonds de dotation pour aider au financement de la production de films sur la Côte d'Azur ? Écoutez, dans un contexte qui se mondialise, où l'industrie cinématographique est bousculée et où la France est toujours assez bonne, nous concentrons le maximum d'efforts pour que des tournages se déroulent dans notre territoire, car on sait les retombées culturelles et économiques que cela procure. Et parmi tous les outils, il en est un que nous avons aujourd'hui créé, qui est un fonds de dotation, qui est un outil juridique créé par la loi de modernisation de l'économie en 2008 et qui permet de recueillir des dons de mécénat avec les dispositifs de déductibilité fiscale que la loi permet, de manière à réorienter ce mécénat vers des créations cinématographiques ou audiovisuelles avec la particularité qu'elle se déroule quand même sur le territoire de la Côte d'Azur. Donc c'est un dispositif complémentaire parmi tous ceux qui soutiennent dans notre pays la production du cinéma. En quoi cet outil est-il particulièrement innovant ? D'abord, sa création juridique est assez récente. 2008, ce n'est pas si vieux que ça. Des fonds de dotation ont déjà été créés dans d'autres disciplines culturelles, notamment dans les arts plastiques et il est innovant parce qu'il permet de capitaliser sur un certain nombre de dons de mécénat. Le mécène est intéressé par la déductibilité fiscale puisque la déductibilité est possible tant pour un particulier que pour une entreprise dans des conditions légèrement différentes, très bien précisées par les textes. Donc c'est intéressant pour lui et c'est intéressant pour l'œuvre puisque c'est un apport financier et on sait que parfois c'est difficile de boucler les budgets d'une production cinématographique. Vous visez à la fois donc les particuliers et les entreprises ? Tout à fait, tout à fait. En tant que mécène, oui. Oui, oui, les particuliers sont tout à fait invités. S'ils ont envie, comme cela existe d'ailleurs, de soutenir la production cinématographique, ils sont les bienvenus. Alors il est encore un petit peu tôt pour cerner le potentiel de ce fonds ? Alors c'est effectivement difficile alors même que nous sommes en train de l'asseoir, de le mettre sur les fonds bâtissimaux. C'est encore difficile de voir les volumes. Ce que l'on peut dire, c'est que l'annonce plus ou moins officielle de la création de ce fonds de dotation a déjà suscité l'intérêt d'un grand nombre de réalisateurs en producteurs qui se disent intéressés par le sujet. Les coûts d'une production sont quand même relativement élevés. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des collectes, je pense, assez conséquentes. Mais j'ai du mal à ce jour de vous donner un chiffre et dans un an je pense pouvoir vous faire part de l'évolution de ce fonds. Sur quels critères allez-vous décider de l'affectation des fonds ? L'affectation, c'est forcément dans un objectif d'intérêt général une création d'oeuvre. Il y aura, enfin je vais installer le comité d'engagement et d'investissement qui va examiner les demandes, les projets et qui affectera les fonds à une oeuvre qui se déroule ou dont l'action se déroule sur la Côte d'Azur. Vous pouvez les gérer des structures locales ou au contraire c'est pour faire venir de l'extérieur des sociétés à implanter à l'extérieur ? C'est les deux. C'est les deux. Nous ce qui nous intéresse c'est que la production décide de réaliser le tournage sur notre territoire. C'est l'objectif. Donc c'est un outil attractif supplémentaire pour le producteur de bénéficier d'une aide financière pour boucler son budget qui n'est jamais simple et l'inciter à venir tourner son film sur le territoire. Ça peut être une société de production locale, pourquoi pas ? Mais ça peut aussi être une société de production nationale ou même étrangère. C'est un outil qui manquait dans l'arsenal de la commission du film ? Je pense que c'est un outil complémentaire qui manquait, qui n'existait pas juridiquement il y a quelques années et je pense qu'il va produire ses fruits. Oui, je pense qu'il manquait. Alors vous avez cédé la présidence de la commission du film. Quel bilan tirez-vous de vos années de présidence ? Écoutez, j'ai présidé avec beaucoup de bonheur cette commission du film pendant 15 ans, depuis sa création. Ayant renoncé à mes fonctions de maire de grâce, je l'avais été pendant près de 20 ans pour me consacrer à mon mandat sénatorial, j'ai dû, pour des raisons statutaires, puisqu'il faut que ce soit un maire ou un élu local, céder la place, le faire avec beaucoup de plaisir à David Lysnard, qui est le maire d'une ville dont l'image cinématographique est puissante et rayonnante. Et c'est tout à fait avec bonheur que je le fais. Mais maintenant je vais m'impliquer dans le fonds de dotation, parce que je reste un homme très actif.